L'absence de neige à l'extérieur se reflète sur les tablettes de ce magasin, qui sont remplis d'équipements de sport d'hiver, particulièrement les skis de fond, qui ne sont pas très populaires. C'est assez bas, c'est sûr qu'on a des chiffres qui sont exactement comme l'année passée. Puis l'année passée, ça n'a pas été une année très forte dans le ski de fond. On va avoir un surplus d'inventaire suite aux deux autres années qu'on a eues avec la COVID. La COVID nous a forcé à acheter beaucoup, beaucoup de stocks suite à la demande. Mais pour ce qui est des skis alpins, la marchandise, c'est cool quand même. Les centres de ski ont fait quand même une belle job, mais par contre, les ventes ont bougé un petit peu, donc on vend un petit peu moins de hors-piste, de hors-route, on vend plus de ski de piste. Donc c'est sûr que le monde s'adapte. Dans cette autre boutique d'équipements sportifs, on s'attend aussi à un surplus d'inventaire à la fin de la saison. C'est sûr que la saison de ski de fond, nous autres, qui est normalement une grosse partie de l'hiver, est beaucoup plus... beaucoup moins de ventes. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'étaient équipés dans les dernières années dans la COVID. Ce qu'on est arrivé au début de cet hiver avec beaucoup d'inventaires de l'année passée, plus un inventaire de cette année en se disant qu'on va avoir un gros hiver, puis c'est pas le cas. Donc c'est sûr qu'il va rester un certain surplus d'inventaire cette année, mais on espère que ça se rattrape dans les prochains hivers. Si les Québécois ont laissé tomber le ski de fond cette année, ils se sont plutôt tournés vers la course à pied. Ce qui arrive cet hiver, c'est qu'on n'a pas de neige, on est sur les trottoirs, sur l'asphalte. Ça fait que c'est sûr que les gens se disent qu'est-ce que je fais comme sport si je peux pas faire de ski de fond? Bien, je vais aller courir. On a une augmentation de 35 % de ventes de chaussures janvier-février face à l'année dernière. Donc on voit vraiment que la diminution dans le ski de fond se fait refléter dans un autre sport comme la course à pied. Pour le patinage et le hockey, les amateurs peuvent se réjouir. Les températures plus froides attendues dans les prochains jours permettront l'ouverture de plusieurs patinoires. Marie-Pierrois, TVA Nouvelles, à Québec.